Quelques heures après le drame, sur Twitter, la branche égyptienne de Daesh affirme avoir abattu l'avion russe. Pour ce spécialiste du djihadisme, c'est une piste sérieuse. Jamais l'Etat islamique n'a revendiqué quelque chose qu'il n'avait pas commis. Aussi choquant soit-il, il le revendique. Il a même pris des femmes en esclavage, il l'a revendiqué. Quand il y a un attentat, il le revendique contre une mosquée chiite. Dans sa revendication, Daesh ne précise pas de mode opératoire. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, celle d'un missile SOL-R tiré depuis l'Egypte. Au moment du crash, l'avion survolait bien un territoire tenu par Daesh. Mais cette hypothèse est peu probable. Dans le Sinaï, on est loin quand même de la capacité de cette organisation à avoir ce type de moyens. Jusque là, elle nous a plutôt habitués, si je puis dire, à des actes terroristes très classiques et très limités en termes, en tous les cas, de capacité opérationnelle de sa part. Autre hypothèse, une bombe aurait pu être déposée dans la soude de l'avion. Enfin, il pourrait s'agir d'un détournement, ce qui implique qu'un ou plusieurs terroristes auraient pris place dans l'avion russe. Le Kremlin, qui bombarde Daesh en Syrie depuis plusieurs semaines, juge que la revendication du groupe terroriste ne peut pas être considérée comme exacte. Merci. Merci. Merci.